Le foyer le plus beau reflet du ciel Le foyer devrait correspondre à tout ce que ce mot implique. Il devrait être un coin du ciel sur la terre, un endroit où les affections sont cultivées et non soigneusement refoulées. Notre bonheur dépend de cette culture réciproque de l'amour, de la sympathie et de la vraie courtoisie. La plus belle illustration du ciel est un foyer dirigé par l'Esprit du Seigneur. Lorsque la volonté de Dieu s'accomplira, le mari et la femme auront du respect l'un pour l'autre et cultiveront l'amour et la confiance. Apprendre à écouter Je lis dans Proverbe 12, verset 15 « Les gens stupides croient toujours qu'ils agissent bien, mais les sages écoutent les conseils. » Jamais nous ne résoudrons les conflits si nous n'apprenons pas à écouter. Beaucoup de gens pensent qu'ils écoutent alors qu'en réalité, ils marquent seulement une pause dans leur bavardage, une interruption destinée à se réapprovisionner en munition verbale. Notre verset tiré des proverbes n'y va pas de mes mortes en qualifiant de stupides ceux qui n'écoutent pas. Ce qualificatif a beau ne pas nous plaire, il n'en reste pas moins que « Le refus d'écouter traduit un manque d'humilité. » Les gens sages écoutent les autres, en particulier ce qu'ils aiment. L'écoute authentique suppose qu'on cherche à comprendre ce que l'interlocuteur pense et ressent. Cela implique de se mettre à la place de l'autre personne et d'essayer de voir le monde avec son regard. Voici une phrase intéressante avec laquelle commencer. Je veux comprendre ce que tu dis parce que je sais que c'est important. Un homme avait un jour pris une pancarte où il avait écrit « Je t'écoute ». Il l'appendait parfois à son cou comme affirmation de ce qu'il était en train de faire lorsque sa femme commençait à s'exprimer. Celle-ci souriait en lui disant « J'espère que c'est bien vrai ». C'est la manière qu'il avait trouvée pour être un bon auditeur. Puisse Dieu lui-même nous aider à écouter notre conjoint, à l'écouter vraiment pour que nous puissions mieux le comprendre à l'exemple de Jésus qui nous écoute si bien quand nous le prions. Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elles afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. « Celui qui aime sa femme s'aime lui-même car jamais personne n'a haï sa propre chair mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. » Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à son Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Sous-titrage ST' 501